Le collège des Bernardins Le collège des Bernardins dans lequel nous sommes ce soir est le seul témoin qui reste de ces grands collèges qui avaient été construits à Paris au XIIIe siècle, au cœur de l'université et qui avaient propulsé Paris comme capitale intellectuelle de l'Europe. Ce collège était quasiment en ruine, il a été restauré par l'archevêché de Paris et rétabli dans sa beauté d'origine, c'est un édifice cistercien qui est le seul édifice cistercien de Paris. Le cardinal Lustiger qui voulait en redonner à ce lieu toute sa splendeur d'origine et son rayonnement intellectuel il y a établi au fond ce qu'on peut appeler le nouveau collège des Bernardins dans lequel on trouve à la fois des activités de formation, des activités de débat, de colloque, de recherche et également une offre culturelle très variée et très ouverte à base de musique, de cinéma et d'art contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501